wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube ce soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous rapporter beaucoup d'xp très facilement et très rapidement alors pour avant de vous présenter ce glitch tout d'abord je tiens à vous demander de vous connecter une à deux fois par jour sur cette map tous les jours donc la ma presse color switch qui est devant vous donc à l'écran que si vous vous connectez tous les jours on ne finira bien par débloquer l'xp sur cette map et on pourra vous proposer de meilleurs glisse d'xp genre comment gagner 5 10 15 niveaux en un seul glitch donc merci à tous ceux qui se connectent tous les jours dessus pour nous aider à débloquer l'xp donc le code de la map est en description en commentaire épinglé pour ceux qui veulent nous aider alors ensuite le code de la du glitch que je vais vous présenter dans cette vidéo c'est celui ci donc 0 4 7 9 2 5 4 6 9 6 9 8 ok voilà comme ceci je suis de valider vous accepter la carte et vous lancer en privé donc là vous attendez que la map se lance en attendant que la map se lance vous pouvez aller dans la boutique de fortnite et entrer le code scm en minuscule en majuscule peu importe merci à tous ceux qui le mettent c'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne donc merci énormément par la même occasion vous pouvez liker partager vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et et mettre un petit commentaire pour le soutien donc voilà alors quand vous êtes dans la map ce que vous faites c'est que vous appuyez sur options vous allez dans le menu et vous allez lancer le jeu quand vous avez lancé le jeu vous allez devoir attendre dix minutes près du code créateur voilà vous êtes enfermé ici pendant 10 minutes nombre dix secondes excusez moi je devais attendre dix secondes ensuite quand les portes sont vertes vous allez près du personnage begin et vous appuyez sur let's go donc ici vous prenez la pièce pour votre checkpoint ensuite vous êtes au niveau 1 vous foncez vous montez faites attention de pas tomber vous allez arriver sur une note de musique il faudra sauter sur la deuxième note de musique et puis se retourner donc regardez sur la deuxième note de musique vous vous retournez ici un petit secret xp donc c'est un petit xp mais ça rapporte quand même un petit peu d'experts donc on va voir combien 1000 ouais j'ai pas gagné beaucoup mais c'est pas celui là le plus important le deuxième glitch est beaucoup plus important donc regardez ok j'aurai quand même des xp c'est peut-être des c'est peut-être un glitch xp en afk je pense je sais pas donc là j'ai gagné plus ou moins 1000 xp 1 1000 2000 je sais pas donc là vous retournez sur le parcours vous refaites le parcours là par contre vous prenez la faille vous prenez la pièce pour le check point ici vous prenez un petit peu d'élan vous sautez avant de passer comme ça ça vous propulse bien dans l'air ensuite vous vous accroupissez directement très important il faut s'accroupir directement dès que vous arrivez les touches auprès des touches sinon ça va vous n'allez pas glisser vous allez mourir donc juste avant de prendre la faille vous relevez un très important vous relevez et là regardez juste ici un petit bouton secret xp vous allez interagir avec et là ça va vous rapporter de l'expert aussi ok donc là ça va rapporter que 1500 c'est pas énorme mais vous allez voir les prochains glitch sont encore mieux donc là vous montez vous refaites le parcours voilà parfait hop hop ensuite on refait le niveau 2 donc courez bien sauter avant d'arriver au bout comme ça ça vous propose bien 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 loin ensuite vous accroupissez dès que vous atterrissez pour prendre pour slider hop en fait c'est des boutons à xp afk en fait des deux boutons que je vous ai présenté au début c'est des boutons pour gagner des experts en afk donc là vous avez un personnage vous appuyez sur carré et là vous répondez la réponse de droite donc rond pour ma part où je réponds rond et là boum je gagne 3000 xp c'est déjà ça après vous prenez la petite pièce de ce 2 check pointe vous faites pareil vous courez vous sauter et là vous vous accroupissez quand vous atterrissez hop à l'âge un peu déconner ça va pas fonctionner hop on va recommencer hop on s'accroupit directement voilà parfait là ça va fonctionner mettez vous sur la gauche parce que je crois qu'il y en a il ya un endroit il est un peu plus serré sur la droite et ça vous tue quand vous êtes un pas assez sur la gauche quoi hop vous glissez jusqu'à la faille ah mince non il y avait un truc à faire avant c'est pas grave quiz vous répondez la réponse de gauche donc x your là vous regagnez 4000 xp c'est plutôt pas mal la prenez pas la pièce d'xp parce qu'en fait j'ai oublié de vous montrer un truc au niveau 3 parce que là on est au niveau 4 et j'ai oublié de vous montrer un truc au niveau 3 donc on va se tuer pour essayer de retourner au niveau 3 ok parfait en fait au niveau 3 il faut sauter juste ici hop se mettre se mettre au dessus sur le plafond vous venez ici et là il ya un petit bouton secret vous interagissez avec et là ça va vous donner des xp aussi donc je suis à 39000 xp on va voir à combien je vais être combien ça va me rapporter ok ça m'a rapporté 18000 xp ok nickel plus 5000 xp play 30 minutes ok j'ai pas play 30 minutes mais d'accord là je suis tombé donc là vous refaites le parcours il est on va aller jusqu'au bas c'est bon en fait vous vous suicidez comme ça ça vous ramène directement au niveau 3 up vous sautez vous refaites le niveau 3 voilà et vous bien en vrai vous aurez pu le faire sur la gauche comme ça vous aurez pris les pièces ça vous aurait donné 2000 xp en plus mais j'y ai pas pensé là vous reprenez la faille ensuite vous appuyez sur le bouton à répondre gauche un réponse de gauche boum ça vous redonne des xp 5000 xp là vous prenez la pièce pour bien le check point suite vous courez ici vous souhaitez Et là vous ne glissez pas vous couvrez tout simplement et vous faites le parcours moi j'ai loupé là la note après ouais je loupe tout ok j'ai réussi à en obtenir une pour te donner 1000 xp si vous arrivez à obtenir les notes c'est encore mieux donc là quand vous êtes au niveau 5 vous sautez ici dans le vide vous vous mettez au dessus du toit là ici regardez là il ya le niveau niveau 5 ici au fond à gauche une petite plateforme vous descendez sur cette plateforme vous regardez la fente qui est juste là vous retournez et vous voyez un petit bouton xp vous interagissez avec ce bouton et là on va voir combien d'xp ça va me rapporter j'étais à 5000 xp ça continue celui-là m'a rapporté 25000 xp donc je vais juste regarder un petit truc voir combien d'xp j'avais commencé ma game voir combien d'xp on a pris au total sur cette game alors j'ai commencé j'étais niveau 12 avec 58000 xp donc au final j'ai gagné un niveau complet avec ce glitch d'xp donc donc voilà c'est le meilleur glitch d'xp à l'heure actuelle donc n'hésitez pas à l'utiliser avant qu'il soit patch et si vous voulez gagner encore plus d'xp soit vous appuyez sur option menu arrêter le jeu et vous recommencez le glitch en illimité vous recommencez tout le temps les levels en illimité ou soit vous utilisez la technique secrète qui sera en description en commentaire épinglé qui vous permet de débloquer débloquer 5 fois plus d'xp avec n'importe quel glitch de fortnite donc c'est une technique qui vous permet de carrément prendre 5 fois plus d'xp donc là j'ai gagné un niveau donc en vrai j'aurais gagné 5 niveaux si vous si j'aurais utilisé la technique secrète donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo en description en commentaire épinglé si vous ne connaissez pas la technique donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soakumec et ciao Peace Peace Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous